Dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, celui de l'Opéra, se trouve le 29 boulevard Haussmann. L'histoire de ce bâtiment est liée à celle de Société Générale. Depuis plus d'un siècle, il suit les évolutions de la banque. Aujourd'hui, je suis sur le point d'entrer dans ce bâtiment qui a su, tout au long de son histoire, s'adapter aux évolutions et se métamorphoser. La Société Générale va se mettre en quête d'un espace ici, dans le quartier de l'Opéra, qui est le quartier historique de la finance. Sa patience va être récompensée, puisqu'un îlot immobilier va être mis à disposition. C'est un bâtiment qui est aussi très particulier, parce que c'est un bâtiment qui est à renouveau. C'est assez rare de trouver une architecture vainqueur liée à cet style, que c'est un style de la séduction, de l'indulation, de la nature. La Société Générale réussit un coup de maître en s'attachant les services d'un architecte de génie qui s'appelle Jacques Hermand. On peut qualifier Jacques Hermand d'avant-gardiste, puisqu'il a un goût prononcé pour le monumental. En l'occurrence, l'objectif des travaux est d'édifier un palais bancaire pour renvoyer l'image d'un établissement prospère, accueillant, chaleureux et éminemment moderne. Avec beaucoup d'innovations technologiques pour l'époque, comme l'utilisation des premières béton-armés, l'échauffage central, de certaines manières, et puis surtout la création sur ces quatre niveaux sous-sol de la salle des coffres. On a voulu vraiment garder la trace historique, patrimoniale au titre de ce bâtiment. L'idée, ce n'était pas du tout de se dire « je garde les façades, je garde quelques éléments architecturaux et puis je refais tout complètement à neuf ». L'idée, c'était quand même de garder cette âme du bâtiment. Quand il y a des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale comme celui-ci, l'architecte doit savoir rester humble, d'aller chercher les pépites d'or qui restent souvent cachées dans les bâtiments. Et ça, c'est un acte d'humilité, mais qui est vraiment nécessaire et parfois, il est fort récompensé. Cet travail de recherche, parfois, il nous permet de découvrir des trésors comme celui de la lumière et celui de la révélation de l'estructure qui fait aujourd'hui une partie très importante de l'ADN du projet de la Société Générale. Sous sa façade haussmanienne, le bâtiment se transforme. Les architectes opèrent la métamorphose en distillant l'ancien. On a pu faire du flex office, travailler sur des modèles d'aujourd'hui de bureaux, tout en conservant tous ces éléments qui sont magnifiques, ces escaliers, cette verrière, c'est un bijou ce bâtiment. La verrière, cette splendide œuvre faite de métal et de verre enveloppe chaque visiteur. En la voyant, on ne peut s'empêcher de penser aux architectes qui l'ont imaginé et créé, mais aussi aux artisans qui lui permettent de traverser le temps. Il y a une sorte de patrimoine immatériel qui est le savoir-faire des artisans. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qu'au travers de notre métier d'architecte, on peut perpétuer dans les temps. Les vitraux sont tout à fait particuliers et extrêmement élégants. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à d'autres verrières, il y en a des très grandes à Paris, et je vais citer celle des Galeries Lafayette parce que c'est la plus proche en termes de taille, elle est peu colorée, tout en ayant un graphisme et un décor extrêmement raffinés qui sont faits avec des feuillages, des verches amarrées qui sont d'une qualité exceptionnelle qu'on ne trouve plus évidemment, et qui met aussi en valeur tout un décor sur les grandes villes de France. L'agence centrale, c'est quand même une espèce de vieille dame, de très vieille dame même, et ils en prennent hyper soin. Le truc génial de cette mosaïque, c'est que ça a été fait à l'époque, donc 1912, en graissé rame. Ça existe encore, on peut encore en acheter, et par chance, les fabricants de ce matériau font toujours les mêmes couleurs. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le souci du détail et le choix, justement, des détails artistiques pour un bâtiment qui a toujours été voué au commerce et à la banque, en fait. Difficile de croire qu'à l'endroit où je me trouve, les espaces et les équipes étaient extrêmement cloisonnés. Il fallait favoriser la collaboration et gagner en efficacité en repensant les espaces. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une évolution et un alignement des astres en 2015, avec d'un côté, en fait, la direction de la banque privée, qui était portée par des enjeux et une ambition forte de transformer son activité, et de l'autre côté, la direction de l'immobilier groupe, qui avait la nécessité, en fait, de pouvoir enfin rénover et moderniser ce vieil immeuble inadapté aux nouveaux usages dans le groupe. On a commencé à évaluer l'état de ce bâtiment, à faire des audits de ce bâtiment, de notre côté, avec nos spécialistes, mais aussi avec des prestataires, pour commencer à voir un petit peu dans quelles situations on se trouvait et quelles étaient les perspectives qu'on pouvait offrir à ce bâtiment. L'idée, c'était de transformer l'expérience client, revoir assez fondamentalement les salons, leurs dispositions, leurs nombres, d'essayer d'apporter, de mettre en œuvre des locaux qui soient le plus au goût du jour, qui soient les plus flexibles, les plus adaptés aux nouvelles façons de travailler, aux attentes de nos équipes, de nos collaborateurs. Donc nous avons commencé à travailler sur les flux et puis est vite apparue cette verrière qui était cachée. À l'époque où elle a été construite, c'était un élément technique, donc inintéressant. Et donc l'objectif, c'était de la mettre en valeur, et notamment de mettre en valeur un peu l'envers du décor. C'est quand même un bâtiment qui est ancien et de voir toute cette structure Eiffel, pour nous, c'était un élément qui était important. Elle a nous assemblé le point moteur pour réfléchir à des bureaux de demain, c'est-à-dire avoir de la lumière du jour et de tout organiser autour de cette circulation qui ferait le tour de cette verrière et de créer tous ces petits bureaux particuliers qui étaient nécessaires pour les rendez-vous de la banque privée. L'aménagement des espaces est pensé selon trois axes. Premier axe, nous appliquons notre référentiel d'aménagement. Deuxième axe, en fonction des contraintes des bâtiments. Et enfin, un troisième axe qui est, bien évidemment, s'adapter aux contraintes des métiers. Notre idée était d'essayer de co-construire ensemble la meilleure solution pour les 10, les 20, les 30 prochaines années, puisque la dernière rénovation complète de ce bâtiment avait plus d'une trentaine d'années. Les collaborateurs ont été partie prenante dans le choix des décors. À l'aide d'images 3D, ils ont pu sélectionner les ambiances dans les cafétérias, le style du mobilier, les motifs de papier peint. Les gens étaient acteurs de l'opération, ils avaient envie de bien faire, et ça a beaucoup aidé, je pense, à ce qu'on réalise ce chantier en site occupé dans un délai très court, finalement. Quand je regarde mes clichés, je retrouve à nouveau cette atmosphère que j'ai ressentie sur place. Un environnement chaleureux, sécurisant et confortable. La volonté de s'inscrire dans une démarche de durabilité et de respect de l'environnement, en lien avec les enjeux de responsabilité sociale d'entreprise de Société Générale. Il y a déjà un enjeu autour de l'énergie. L'objectif, c'était de faire un bâtiment qui soit aux meilleures normes énergétiques. On a travaillé sur plusieurs aspects. D'une part, toute la technique a été refaite, donc l'ensemble de la ventilation, de la climatisation, du chauffage a été refait. On a vraiment créé une enveloppe performante, c'est-à-dire qu'on a isolé toutes les façades, on a changé toutes les menuiseries. Donc les menuiseries qui sont en place sont des menuiseries qui sont très performantes d'un point de vue thermique et d'un point de vue acoustique aussi, puisqu'on se situe au centre de Paris avec des boulevards assez importants. Le boulevard Haussmann n'est pas le boulevard le moins bruyant de Paris. Il s'agissait aussi d'apporter du bien-être au travail pour les collaborateurs. Ce bien-être, c'est évidemment le flex office, mais c'est aussi le télétravail. Donc la jonction des deux, c'est le flex work, qui permettent sur site d'avoir, en fonction de l'activité de la journée, l'endroit idéal pour pouvoir l'accomplir. Donc le flex office facilite l'agilité, la collaboration, la flexibilité. On a eu la possibilité de faire les plans pour notre équipe et de regarder comment on allait découper l'espace qui nous était imparti. Ça nous a obligés à réfléchir sur la façon dont on voulait s'organiser et organiser notre espace de travail. On n'a rien dénaturé, mais on a quand même réussi à faire vivre ces nouveaux modes de travail. En transformant ce bâtiment et en faisant entrer plus de lumière, l'ambiance s'est trouvée totalement métamorphosée, offrant à ses visiteurs un subtil équilibre entre histoire et modernité. Les tâches clients se trouvaient initialement au premier. Nous l'avons monté au quatrième et on a fait un changement majeur. C'est le long de votre cheminement jusqu'à votre salon. Vous avez une exposition d'œuvres d'art de la collection du groupe Société Générale. Oui, les œuvres ont été extraites de la collection Société Générale de manière à ce que leur thème résonne spécifiquement avec les noms des salons qui eux-mêmes évoquent l'histoire de Société Générale. S'il avait fallu donner un nom à cette exposition, clairement cela aurait été résonance au pluriel. Maintenant, on a effectivement des locaux qui sont prestigieux. Ils permettent d'avoir une discussion avec nos clients autour de la rénovation, autour des œuvres d'art. C'est très valorisant pour la banque et pour la discussion et la relation avec nos clients. Aucun des 22 salons n'est dimensionné de la même façon. On a la même thématique, le même mobilier. Et donc, en ce sens-là, l'expérience client est revue assez fondamentalement avec un petit voyage jusqu'à votre propre salon. Le voyage peut aussi devenir gustatif. Une cuisine a été créée au 4e étage, où un chef et sa brigade officient en permanence. On a poussé le sujet jusqu'à aller vraiment sélectionner la vaisselle qui a été retenue, qui est une vaisselle de fabrication française. On a cette possibilité-là aussi qui est offerte aux clients. Cette petite touche de convivialité est très importante pour détendre l'atmosphère et pour se rapprocher tout simplement des clients et d'avoir une expérience en commun. C'est un immense privilège d'occuper ce bâtiment. C'est beaucoup de devoirs. Notre ambition, notre souhait, notre positionnement, c'est d'essayer de porter les couleurs du groupe Société Générale le plus haut possible dans Paris, de les faire rayonner dans l'Île-de-France à travers ce bâtiment historique. Sous-titrage Société Générale